alors moi j'ai eu la chance déjà de vous rencontrer j'ai été invité pour les 60 ans de mariage vos 60 ans de mariage avec monsieur yefa c'était vraiment un grand moment où j'ai pu déjà apprendre un petit peu à vous connaître et ça transpirait vraiment l'amour c'était vraiment c'était vraiment un beau moment donc aujourd'hui on va essayer de vous connaître un petit peu plus combien d'enfants vous avez petits enfants et même arrière petits enfants j'ai eu cinq enfants huit petits enfants et un arrière petits enfants c'était du boulot d'avoir tous ces enfants oui j'ai du boulot si on veut dire mais c'était des enfants quand même bien bien gentils ils ont été tranquilles j'ai pas eu trop de problèmes avec eux tout ça ils ont grandi plutôt dans le droit chemin quoi donc j'imagine que c'est grâce aussi à votre éducation vous qu'est ce qui était important pour vous de transmettre à vos enfants le respect dans la droiture de marcher droit toujours toujours respecter les gens les parents mais c'était quelque chose de très important pour vous la vue droit punition temps en temps ou ah ben oui c'est certain qu'ils étaient punis quand il fallait fallait les punir il faut pas laisser faire mais c'est en plus quoi ils n'étaient pas tellement désagréable et c'était comme punition le salaté à c'était quoi non c'est un petit coup de feu et puis je croyais moi je croyais beaucoup c'est surtout ça joue souvent je crie surtout des enfants mais je frappais pas les enfants quoi un oui pour un nom mais un petit coup de fouet quand même ça fait du bien de temps en temps ça fait pas d'hier il me montre la ceinture non il n'a pas eu de ceinture ça c'est pas vrai il a eu peut-être un petit coup de fouet une petite claque mais pas de ceinture moi je prenais pas la ceinture pour les enfants alors votre fille me disait tout à l'heure que les gens étaient étonnés parce que tous vos enfants généralement ils restent avec vous au lieu de sortir avec leurs amis et les gens étaient étonnés de ça vous expliquez pourquoi vos enfants restent toujours comme ça avec vous oui c'est tout mes garçons ils étaient toujours avec moi parce qu'ils se sentaient bien avec nous ils n'avaient pas l'envie de sortir de courir d'aller à droite à gauche on se sentait bien en famille quoi parce qu'on était souvent en famille on faisait des petites réceptions en famille des anniversaires et tout mais ils étaient quand même contents donc ils étaient heureux d'être avec leurs parents ils étaient heureux ça c'est sûr et donc aujourd'hui sont toujours présents à vos côtés ah oui toujours j'ai rien à dire et donc l'amour dans la famille c'est quelque chose de très important pour vous c'est très important mais mes fils qui étaient qui sont métropole pour l'anniversaire de mes 60 ans de mariage ils sont venus c'était à nos côtés toujours soudés la ville de saint-denis est vraiment fière de vous offrir cette médaille de la famille c'est une très belle distinction vous ça représente quoi pour vous cette médaille de la famille et bien c'est aussi qu'on est très heureuse de recevoir cette médaille mais je n'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais eu cette médaille ça me fait vraiment plaisir je suis très heureuse de la recevoir cette médaille félicitations encore madame ieffa et merci beaucoup il savait que c'est une dame qui avec ses cinq enfants a su montrer que l'éducation de la réussite des enfants était sa préoccupation et sa préoccupation certes mais la préoccupation aussi de monsieur ieffa puisque ils ont toujours été unis et d'ailleurs 60 ans ce n'est pas rien et c'est aussi un exemple pour les autres quand on dit construite la maison c'est du roc et non pas c'est du sable mouvant ils ont fait ce qu'il fallait pour que bâtir ce qu'il y a de plus beau la famille